L'hypothèse d'un suicide du copilote évoqué par les enquêteurs a choqué les habitants du village de Seine-les-Alpes, situé non loin de la zone du crash. Ici, beaucoup ne comprennent pas qu'un homme ait pu précipiter vers la mort autant de personnes. Quelqu'un qui devait être vraiment malade, si c'est le cas, parce que quelqu'un qui veut se suicider, il le fait tout seul. Et là, emmené avec lui 150 personnes, je me dis que psychiatriquement, c'est quelqu'un qui n'allait pas bien. Il aurait pu le faire tout seul, il était obligé d'en emporter 150 avec lui. Donc, non, c'est horrible, c'est vrai que c'est horrible. Donc maintenant, après, on n'était pas dans l'avion. Donc, pour vraiment savoir exactement ce qui s'est passé, si ça se trouve, je ne sais pas, si ce monsieur a fait un malaise ou qui peut dire réellement ce qu'il a eu. Suicide, malaise ou attentat, à Seine-les-Alpes, les habitants espèrent connaître un jour la vérité sur ce drame.